Bonjour à tous bienvenue sur French Reap Channel la dernière vidéo était consacrée à le double grosse caisse ça vous a bien plus donc celle sur le Blast Beat a été un petit peu plébiscité donc je vais avoir le plaisir aujourd'hui de vous parler de Blast Beat un petit peu d'histoire mais vraiment un petit peu parce qu'on l'a déjà fait sur la chaîne et surtout je vais vous expliquer comment ça fonctionne comment le travailler comment bien comprendre le le fonctionnement du BrinZing parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde et puis je vais essayer de vous expliquer l'intérêt de ce rythme là puisqu'il y en a pas mal parmi les batteurs qui disent que ça sert à rien que c'est pas puissant qu'on comprend rien parce que ça va trop vite vous allez voir que si on comprend vraiment comment c'est fait on peut s'en servir intelligemment et en faire quelque chose d'intéressant allez c'est parti alors le Blast Beat d'où ça vient et bien le Blast Beat c'est un vieux truc puisque ça existait déjà à l'époque du jazz même si ça s'appelait pas comme ça et qu'on le comprenait pas comme ça et que c'était pas vraiment un rythme mais plus une espèce de figure rythmique qui était dans certains solos dans certains trucs vraiment très très rapide dans le bebop etc Buddy Rich en mettait dans certains de ses solos Gene Krupa aussi fin bref le Blast Beat ça fait longtemps que ça existe en tout cas le fonctionnement de ce truc là voilà c'est assez vieux par contre l'utilisation vraiment dans la musique en tant que rythme principal qui porte une chanson c'est pas si vieux que ça puisque ça a à peine 40 ans ça date des années 80 et les premiers à avoir utilisé ça c'est les groupes de hardcore alors pourquoi ils ont utilisé le Blast Beat tout simplement parce que c'est un rythme très simple et qui permet d'apporter quelque chose de très agressif et de très rapide dans la musique sans être un grand technicien maintenant par contre c'est devenu un truc d'alien le Blast Beat puisque ça va tellement vite que certains sont devenus des mecs qui sont ultra spécialistes le ça et évidemment jouer des Blast Beat très rapidement c'est très difficile la batterie jouer très rapidement c'est très difficile plus on veut aller vite plus c'est dur plus il faut s'entraîner plus il faut se préparer plus il faut être conscient de ce qu'on fait plus il faut maîtriser bref jouer vite c'est difficile alors le Blast Beat comment ça fonctionne comment ça fonctionne ce qu'il faut bien comprendre avant de commencer tout ça c'est que le Blast de base vraiment de base c'est à dire alternance entre grosse caisse charlée ou grosse caisse ride en même temps et caisse claire c'est la grosse caisse qui est sur le 1 et c'est la grosse caisse qui drive tout c'est à dire que si vous vous basez sur la caisse claire pour comprendre comment fonctionne un Blast Beat vous n'allez rien comprendre voilà donc en gros 1 2 3 4 grosse caisse et entre tout ça on met des caisse claire ce qui au ralenti donne ça c'est un genre de polka rapide voilà en gros donc ça marche sur le charlée ça marche sur la ride et si vous voulez quelque chose d'encore plus agressif ça marche sur les crashs et encore mieux sur les china alors on a quelque chose de très basique donc en gros ce qu'il faut juste comprendre c'est que c'est des double croche enfin c'est des single stroke à la main et sur votre main forte chaque fois que vous avez un coup à la main forte donc en l'occurrence moi je suis droitier donc ma main forte c'est la droite je mets un coup de grosse caisse c'est très simple à comprendre il y a plein de variantes qui existent il y a plein de variantes donc déjà la première des variantes qu'on va voir c'est la variante ternaire donc en fait je vais marquer un accent sur le 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 mais ça va fonctionner en 3 donc je vous le fais en 4 ça c'est en 4 je vous le fais en 3 voilà c'est simple à comprendre les accents on va souvent les marquer dans le black metal notamment ou dans le death aussi mais souvent dans le black à la ride dans des blast beats qui sont peut-être un peu moins rapide dans le black metal souvent dans le death on essaye d'aller vraiment super vite c'est un petit peu le but de la musique aussi ça fait partie du folklore le death metal c'est fait pour aller super vite et être hyper brutal et tout le black metal c'est souvent un petit peu plus éthéré alors certes il y a des groupes de black metal qui vont ultra vite avec des passages qui sont hyper bourrin mais quand ça va un peu moins vite souvent on a plus la place de mettre des accents et d'exprimer des choses avec les cymbales autour de ces blast beats donc en gros de savoir maîtriser les blast beats en 3 et en 4 avec des accents ça permet de mettre des accents par exemple sur la cloche de ride et après ça c'est des trucs qui peuvent varier et vous pouvez vraiment mettre votre sauce là dedans sans aucun problème voilà faut bien comprendre que cette main droite qui va marcher avec la grosse caisse va vous servir à enjoliver vos blast beats puisque vous allez pouvoir vous promener sur les cymbales avec cette main droite Jusque là il n'y a rien de compliqué en fait c'est juste rapide parce que ce que je viens de faire c'est juste ça Jusque là il n'y a aucun mystère Et en plus le fait de travailler les blast beats ça va vous permettre de travailler la coordination puisque jouer ça C'est pas évident d'ailleurs je vais un peu de le chier Donc c'est pas évident mais en plus ça va vous permettre de travailler vos single strokes aux mains Et inversement travailler vos single strokes aux mains va vous permettre de jouer des blast beats de mieux en mieux Donc en gros Pour travailler vos single strokes aux mains il n'y a pas de mystère Et est-ce qu'il y a une technique miracle d'ailleurs mais ça on y reviendra plus tard mais bon Est-ce qu'il y a une technique miracle moi je pense que non on va voir ça c'est comme avec les pieds Va falloir mettre des breaks au milieu parce que c'est vrai qu'il y a quelques groupes qui font des blasts comme ça Qui sont très 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 longs avec pas de break au milieu C'est souvent très efficace pour faire un truc hyper agressif où on se concentre vraiment sur le riff Les voix éventuellement des solos des ambiances et pas trop sur la batterie qui est vraiment un instrument d'accompagnement quand on fait des blasts C'est ça qui est marrant mais c'est souvent un instrument d'accompagnement Et si on veut vraiment mettre la batterie devant avec vraiment des trucs un peu spectaculaires on va avoir tendance à vouloir mettre plein de breaks Et alors c'est assez facile de mettre plein de breaks dans des blast beats puisqu'il suffit de garder le débit qu'on a aux mains et de le déplacer sur les tomes Je vous montre un exemple très rapide Rien de bien compliqué là-de-bas Mais c'est toujours le même Ça reste toujours la même chose Donc là on est sur des blasts à un pied Pourquoi je vous recommande de faire des blasts à un pied le plus souvent possible en tout cas jusqu'à ce que le tempo ne vous le permette plus C'est parce que c'est plus facile de se placer C'est plus facile d'être régulier C'est plus facile de pas tomber ni en avance ni en retard à la fin d'un break C'est plus facile d'être carré et d'être précis parce qu'un blast qui est pas précis c'est-à-dire avec des intervalles qui sont pas réguliers entre les grosses caisses et les caisses claires Ça donne tout de suite un truc qui ne tourne pas rond et on a tendance à perdre le fil dans les riffs Et à plus comprendre s'il se passe parce qu'on est perturbé par ce truc là parce que souvent on va avoir tendance Quand on va mixer les disques ou quand on va écouter des lives à mettre la grosse caisse assez fort pour pouvoir se repérer Parce que je vous le répète c'est la grosse caisse qui est le repère dans les blast beats Si vous mettez la caisse claire qui donc tombe sur les et et pas sur les un Si vous mettez la caisse claire fort, ce que font pas mal de guitaristes quand ils programment des blasts et qu'ils disent aux batteurs c'est ça qu'il faut jouer Et bah on met la caisse claire fort et on comprend rien parce qu'on a l'impression que le blast est à l'envers Alors que non, il faut que ce soit la grosse caisse qui domine, il faut que ce soit la caisse claire qui soit un petit peu en dessous et la grosse caisse fort D'ailleurs si vous avez tendance à vouloir jouer des blast beats avec tout très fort Y compris la caisse claire et de mettre un trig sur la caisse claire et de vouloir tout trigger Et d'avoir la grosse caisse et la caisse claire qui sont aussi fortes l'une que l'autre Et d'avoir un blast beat qui est pas joli parce qu'il est pas équilibré C'est à dire que si je fais des blasts avec vraiment des caisses claire comme ça Là ça va être assez moche et vous allez pas avoir la chose un petit peu éthérée que doit être un blast beat Alors même si dans le death évidemment on a envie d'avoir un truc qui pilonne un peu mais quand même Même ayant un truc qui pilonne, si la grosse caisse est pas assez forte par rapport à la caisse claire Et bah on va avoir un truc qui va pas sonner comme on veut Parce que bah on va avoir cette espèce de truc un peu branlant avec le repère au mauvais endroit Tout simplement Donc si vous voulez aller plus vite Parce que évidemment on a envie d'aller plus vite C'est le genre de truc on a envie de le faire plus vite On peut utiliser les deux pieds pour faire des blast beats Donc ça c'est encore une autre affaire mais bon c'est pas très compliqué Donc au lieu de faire ça Donc c'est à dire tout le temps pied droit Ou votre pied fort si vous êtes gaucher donc pied gauche On va avoir le pied gauche qui va venir en alternance Moi je le fais pas vite je galère un peu Parce que c'est fait pour être joué rapidement ce genre de truc Mais en gros Jusque là c'est assez simple Parce que ce qui va vous freiner c'est votre membre le moins rapide Donc souvent ça va être votre pied droit Donc si votre pied droit n'est pas assez rapide pour jouer des blast beats à 200, 210, 220, 230, 250 milliards Vous allez utiliser cette alternance pied droit pied gauche Et comme ça vous allez pouvoir monter le rythme progressivement Ça vous permet ce genre de truc Moi si j'utilisais pas l'aternance pied droit pied gauche Je pourrais pas aller au delà de 200, 210 Parce qu'à un moment donné ça bloque un peu quand ça doit être trop long et tout Je suis plus à l'aise en utilisant les deux pieds Ce qui est chiant c'est quand on a besoin de jouer en ternaire Et là on va avoir l'accent qui va tomber un coup à droite, un coup à gauche Mais ça... Chacun sa guerre Après un moment donné c'est votre problème Vous gérez ça comme vous voulez Je sais, je vous fais confiance Les différentes formes de blast beats Donc vous allez avoir ce blast beat de base Donc alterner grosse caisse caisse clair avec les cymbales rythmiques sur la grosse caisse Vous allez avoir le blast beat vraiment très très court Enfin il y en a plein, il y en a 50 milliards Il y a d'ailleurs Kevin Paradis il a fait une super vidéo qui s'appelle 50 nuances de blast beat Il y en a 50 différents c'est super Mais de base il y en a pas 50 000 mais il y en a quand même beaucoup Mais ceux qui sont utilisés le plus souvent Vous allez avoir celui là que je viens de vous montrer depuis le début Vous allez en avoir un où il va y avoir la grosse caisse pareille mais au lieu que ce soit la ride qui tombe dessus ça va être la caisse claire Donc vous allez vous retrouver avec un truc comme ça Vous me suivez Et là vous allez avoir le charlet en contre temps par rapport à qu'est ce qu'il y a Voilà Ca vous pouvez rajouter de la double par dessus On a un truc qu'on appelle le bomb blast si mes souvenirs sont bons Et vous avez ensuite les gravity blasts alors là ça va encore plus loin c'est à dire que vous ne faites plus ça Mais vous faites ça Alors ça c'est pas très compliqué à comprendre mais il faut s'entrainer un petit peu en fait ça rebondit sur le cercle Il y a tout un tas de vidéos qui traitent du sujet c'est très intéressant Et donc ce truc merveilleux vous rajoutez de la grosse caisse par dessus Et vous rajoutez du charlet encore Je ne m'en sers strictement jamais parce que je vais pas assez vite Parce que l'intérêt c'est vraiment Un petit peu comme Jung Longstreet fait très souvent et lui il le maitrise vraiment super bien Avec pareil les double strokes au pied etc etc Enfin bref c'est après c'est du génie moi je touche pas à ça ça va trop loin pour moi Mais voilà le blast beat il y a à peu près toutes ses recettes Alors après il y a un truc qu'il faut vous dire aussi C'est que certes c'est un rythme qui peut paraître comme ça très violent Mais ça sert souvent à poser des ambiances à faire des choses assez éthérées notamment dans le black metal Mais quand vous êtes dans un contexte un peu plus violent Hardcore, death metal voire même heavy mais que vous voulez quelque chose de très très violent L'idée c'est de pousser le morceau encore plus vite encore plus fort encore plus loin Et souvent vous allez avoir des blasts qui vont sonner petit kiki par rapport à tout ce que vous avez fait avant Parce que si vous partez sur un skank beat à la slayer Et que derrière ça vous jouez un blast beat tout petit Bon j'arrive pas vraiment à faire un blast beat tout petit mais j'ai essayé de me forcer un peu le trait Vous allez avoir la cascère qui va être là puis après dans le blast qui va être là Donc l'idée c'est soit de pas trop forcer sur le skank beat mais ça du coup le skank va perdre un peu de son intérêt Donc l'idée c'est que après la cascère on essaye d'avoiner un petit peu ... Voilà à peu près l'histoire que je voulais vous raconter sur les blast beats aujourd'hui Donc c'est pas un truc qui est très compliqué à comprendre En fait il faut bien comprendre que c'est la grosse caisse qui marque tout C'est la grosse caisse qui est le maître là dedans Parce que souvent vous allez avoir tendance à vouloir savoir où est la caisse claire A placer la caisse claire etc mais c'est la grosse caisse qui compte le plus Et quand vous allez jouer un blast beat que ce soit à un pied ou à deux pieds Faites bien gaffe que vos cours de grosse caisse soient réguliers Parce que sinon vous allez retrouver une espèce de... Une croche de double un petit peu comme dans Maiden Ta 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 ta... Là ça va pas du tout Donc c'est pas ça du tout qu'il faut faire Il faut que votre grosse caisse fasse ta 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 Et pas ta 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 Ce qui va être souvent le cas quand vous allez faire des blast beats à deux pieds Sans vraiment faire gaffe à bien ancrer vos coups de grosse caisse dans le sol Vous allez vous retrouver avec des trucs qui vont pas sonner Donc là moi j'ai tellement bossé ça que je n'arrive plus à faire les blast beats pas carrés Enfin en faisant exprès en tout cas parce que bon évidemment j'essaie de bien les jouer un bon moment quand je galère à tout ça peut donner un truc de merde mais bon j'arrive pas à le faire exprès. Faites bien gaffe à ce que vos coups de grosses caisses soient vraiment ancrés dans le sol. Et technique de Derek Roddy, quand vous allez faire des breaks interminables N'hésitez pas à marquer les 1 avec la grosse caisse, ça va vous donner un repère pour être bien dans le clic quand vous allez revenir sur le reste parce que après le Blast Beat souvent c'est une affaire de clics, quand vous allez enregistrer des trucs avec des blasts bah il va y avoir du clic et donc il faut être bien dans le clic le plus possible pour avoir le moins d'édit possible. D'ailleurs la prochaine vidéo sur la chaîne sera consacrée à l'édition et à toute la triche qu'on peut faire grâce à l'édition aujourd'hui vous allez voir que c'est on peut faire à peu près ce qu'on veut, on peut même jouer comme nul et faire un truc extraordinaire. Ça m'énerve donc j'ai envie d'en parler mais voilà pensez souvent quand vous faites vos breaks si vous trouvez pas ça inesthétique évidemment mais en général c'est plutôt cool à mettre la grosse caisse comme ça sur les tomes ça va vous aider. ça va vous aider à pousser le truc à tomber bien droit à ceux qui pensent que c'est la seule chose qui valent le coup bah écoutez vous avez le droit aussi la batterie c'est fait pour tout le monde il faut qu'il y en ait pour tous les goûts pour tous les styles. J'essaye de vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous ayez des armes en plus des outils en plus pour exprimer ce que vous avez envie d'exprimer dans votre musique. Donc le blast beat on a essayé de faire le tour rapidement donc voilà moi à peu près ce que j'en sais évidemment je pourrais vous en parler plus longtemps mais je pense que vous avez déjà deux trois trucs à faire si vous n'avez jamais travaillé les blast beats si vous savez déjà comment ça marche essayez de les cliner le plus possible parce que à éditer c'est compliqué et quand c'est mal fait c'est tout de suite tout de suite très dérangeant pour les gens qui écoutent parce qu'on perd le fil dans les riffs et c'est assez pénible un blast beat comme ça donc essayez de cliner vos blast beats le mieux possible et pour cliner vos blast beats vous savez comment ça marche vous reprenez de la base vous faites ça au métronome vous essayez d'aller pas trop vite puis vous accélérez vous accélérez vous accélérez jusqu'à tomber aux vitesses qui vous conviennent un petit peu plus rapide que ce que vous avez l'intention de jouer sur vos albums et sur vos lives et comme ça vous aurez un petit peu de marge parce que c'est le genre de rythme où si vous n'avez pas de marge c'est tout de suite la mort bonne semaine à tous